On va pas vous donner tous les secrets à tout de même, moi je peux vous dire comment ça se passe. On a 8 collections par an. Dans cette salle, il y a 80 000 archives. D'ailleurs maintenant on dit la maison des 80. Quand j'étais arrivé, c'était la maison des 70, 80 000 archives, 80 tonnes de fournitures, 80 brodeuses ici à Paris. D'abord il y a la phase de création, ensuite il y a la phase de réalisation. La phase de création, ça part toujours d'un input de M. Lagerfeld et qui imagine pour chaque collection, c'est une histoire. Comme c'est la collection des métiers d'art, qui est une collection spécifiquement Chanel, mais malgré tout avec une latitude plus large qui est laissée aux métiers d'art, puisque c'est un hommage peut-être pas, mais une mise en valeur de nos métiers, j'avoue que M. Lagerfeld est beaucoup plus ouvert à ce que nous, nous puissions faire une proposition, si vous voulez. Ensuite, nous, on a ces éléments de patronage qui arrivent comme ça en papier. On dessine la broderie par rapport à notre échantillon, mais qui doit être mis en conformité avec le patronage. Ce qui fait qu'on fait des maquettes en papier comme vous venez de voir là, parce que ça nous donne tout de suite le volume, on se rend compte si c'est bancal ce qu'on a fait, ou est-ce que c'est correct. Et cet imprimé va être suivi par les brodeuses grâce à une codification spécifique. Alors, le bancalier, on l'encliffe, on a juste la laine à passer ici, on fait la même chose sur les autres morceaux, et on démonte. Donc, nous, la maison Le Marié, en fait, on a plusieurs vraiment savoir-faire qui sont très spécifiques et indispensables à la haute couture et aux prêt-à-porter de luxe, en fait, puisqu'on est plumacier, on est fleuriste, on travaille de la, on dit souvent de la couture, qui n'est pas une appellation, qui traduit vraiment tout ce qu'on fait, puisqu'on fait davantage de la manipulation textile et puis de l'ornomantation. À partir d'un petit morceau de tissu, les couturières jouent vraiment avec le tissu. Et puis, on a aussi tous les plissés, on a l'avantage d'avoir des centaines de plissés en carton qui nous permettent de travailler, de manipuler le tissu comme ça. Et en fait, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est bien évidemment de mélanger tous ces savoir-faire, c'est-à-dire d'insérer des brins d'autruche dans un plissé. Ça nous permet de lier vraiment et d'avoir une vraie offre auprès de nos clients couture et des studios. Aujourd'hui, on travaille sur un défilé qui est celui des métiers d'art de Chanel, donc c'est toujours un défilé très important pour nos maisons. Il y a un tri au préalable qui a été fait pour choisir des coquilles noires d'oie. Ensuite, elles sont mesurées toutes à 1,5. Puis après, on vient déposer un tout petit peu de colle sur la pointe. Puis elles sont collées en fonction du guébat. Là, c'est gaufré, parce que là, je n'appuie pas. Là, je n'aime juste pas tout ça. Il me faut 10 pétales comme ça. Montez-mars-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada